Jacques Lacan, né le 13 avril 1901, mort le 9 septembre 1981. Applaudissements. J'ai remis à votre place si j'ose dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le tuyau de la tribune. Alors je vais me condamner de quelques mots et puis ensuite vous prendrez la direction exclusive des opérations. Comme ça. Applaudissements. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je crois qu'en l'occurrence ce serait à la fois trop peu et déjà trop dire que de s'en remettre à la formule classique qui consisterait à vous dire qu'on ne présente pas Jacques Lacan. On le présente d'autant moins en l'occurrence que comme vous avez pu voir, il a choisi selon son style tout à fait justement, comme on l'a vu sur les affiches, de parler sans déterminer d'avance, c'est-à-dire sans limiter d'avance son sujet et la manière soit monologante, soit dialogante qu'il allait utiliser pour le traiter. Il y a quelques quinze ans que Jacques Lacan était venu à Louvain. Il avait parlé à l'époque dans une salle beaucoup plus petite et moins remplie à l'Institut supérieur de philosophie. S'il parle aujourd'hui dans cette salle devant ce public, cela suffit à montrer d'une part que chacun sait la place définitive qu'il a occupée, qu'il occupe toujours dans le mouvement analytique, dans le discours analytique et cette place consistant justement à donner à ce discours analytique actuel et de toujours son sens. Cela suffit aussi, cher monsieur, à attester combien l'auditoire louvainiste était désireux de vous entendre. Tout le monde sait ici aussi qu'au fond, la manière essentielle, la seule peut être congéniale, tout à fait adéquate, de participer de l'enseignement si singulier de Lacan et de suivre ses séminaires. Bien au-delà de ses écrits, ses séminaires qui sont, comme il le rappelait encore à quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, dans un tout autre style, dans un style beaucoup plus direct et plus propre à susciter et à mettre en place la chose elle-même dont il parle. C'est pourquoi justement, nous savions tous que nous aurions aujourd'hui un très grand privilège, celui de l'entendre plutôt que de devoir le lire et c'est dans l'horizon de cette constatation applaudie comme vous l'entendez que je vous demande de prendre la parole. Parce qu'on a eu la bonté de me présenter, Je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Je serais reconnaissant aux personnes qui sont à la périphérie de me signaler de la façon qui leur conviendra. Si on m'entend bien, comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle, ayez la gentillesse de me le dire. On entend ? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça ne va pas. Dites, ça va ? La cravate, donc, était un obstacle. J'ai pris comme ça quelques notes sur un petit papier, parce que j'ai terminé avec les 25 ou 30 personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à l'invitation de mes hôtes. J'étais tellement content, parce que ça ne m'arrive jamais qu'on m'extrait 25 personnes avant pour que j'aie une idée d'à qui je vais parler. J'étais tellement content que je suis resté avec eux jusqu'à 6h30, alors que j'étais là depuis 4 heures. Et bien entendu, ça ne permet pas la préparation d'une, ce qu'on appelle, conférence. Je n'ai jamais eu la moindre intention de vous faire une conférence. J'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant... Pendant... Oui. Pendant très longtemps, enfin. J'ai fait ça pendant 17 ans. Les questions, comme je l'aurais dit, m'intéressent... m'intéressent beaucoup. M'intéressent beaucoup en ceci que... Toute question ne se fonde jamais que sur une réponse. C'est certain. qu'on ne se pose de questions que... Bonjour. Là où on a déjà la réponse. Ce qui a l'air de limiter beaucoup la portée des questions. Néanmoins, c'était pour moi une occasion de mesurer ce qui... ce qui pour chacun était la réponse. Évidemment, les réponses diffèrent pour chacun. C'est même ce qui fait obstacle à ce que, si gentiment, qu'on appelle... on appelle... la communication. Enfin, je vois que j'ai un auditoire. La communication... Voilà... Voilà des gens sympathiques. La communication, ça fait rire. Eh bien, c'est pour moi... un très vif encouragement. Enfin, si... si vous en êtes déjà là... On va pouvoir avancer un peu, un peu. un discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours... C'est... cette sorte de lien social qui, c'est ce que nous appellerons comme un accord, si vous voulez bien, l'être parlant ce qui est un pléonasme. N'est-ce pas ? C'est comme parce qu'il est parlant qu'il est être puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Alors, le parlant... le parlant que vous êtes tous, enfin, du moins, je le suppose, enfin... le parlant que vous êtes tous, se croit être. Dans bien des cas, en tout cas dans celui-là, il suffit de se croire pour être en quelque façon le minimum qu'on puisse dire, c'est que tout ce qui s'édifie entre ces animaux dits humains et construit, fabriqué, fondé sur le langage. Ça ne veut pas dire que les autres animaux sociaux, enfin, vous en avez bien sûr entendu parler, je ne sais pas, les petites fourmis, les abeilles et quelques autres exemples distingués sur lesquels enfin, nous sommes penchés, comme on dit, parce que nous passons notre temps à nous pencher, nous autres, être langagiés. On quelque chose qui... on ne sait pas quoi, d'ailleurs, on en est réduit à dire que c'est l'instinct, quelque chose qui les tient ensemble. il paraît difficile de ne pas s'apercevoir que ce qui fait que les êtres humains tiennent ensemble aussi sa rapport avec le langage. j'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage qui sont évidemment beaucoup plus larges, qui ont beaucoup plus de ressources qui usent de ça pour que le lien social entre être parlant s'affoncule. Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un, ou une, qui vivrait jusqu'à 150 ans, mais enfin quand même ? C'est là que la foi reprend sa force. Alors, au milieu de ça, vous savez, ce que je vous dis là, moi, c'est parce que c'est parce que j'ai vu ça. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle ne l'entendra plus parler. Sans ça, je ne raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies, enfin, se succédant à elle-même, sans fin possible. Elle s'est réveillée presque folle. Elle m'a raconté ça, bien sûr que elle ne trouvait pas ça drôle. Seulement, voilà. la vie. Ça, c'est le solide. C'est sur quoi nous vivons, justement. Bon, la vie, alors, dès qu'on commence à en parler, comme telle, la vie, bien sûr, nous vivons, ça, c'est pas douté. On s'en aperçoit même à chaque instant. Il s'agit de la pensée, maintenant. Prendre la vie comme concept. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. en quoi ils ont tort. Alors, justement, ils en savent un bout. Ce manque, exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition. Ils ne savent pas qu'ils le savent. Que le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné, enfin, une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude. Comme dans tout ce que je dis, bien sûr. pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit justement dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais être formulé que des choses qui ont trois, quatre, cinq, dix, vingt-cinq sens. Le sujet supposé savoir. moi, j'en prie de l'inconscient, l'inconscient. Vous allez me brutaliser, mais je m'exprime à ma façon comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je comprends. Alors, je voudrais encore ajouter que j'interviens au moment où j'ai envie d'intervenir et que, disons que l'ensemble, ce qui, jusqu'à il y a environ cinquante ans, pouvait être appelé culture, c'est-à-dire expression de gens qui, dans un canal parcellaire, exprimait ce qu'il pouvait ressentir, ne peut plus, et est maintenant un mensonge, et ne peut plus être appelé que spectacle. Et être, au fond, la toile de fond qui relie, au fond, et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. Au fond, si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent à partir d'eux-mêmes et authentiquement veulent communiquer, ça sera sur de toutes autres bases et avec une toute autre perspective. Il est évident que ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont par définition ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à devenir les cadres du système avec toutes leurs justifications et qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se repétre précisément des résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. C'est pour ça que je choisis précisément ce moment pour venir m'amuser. Parce que si je vois par exemple des types qui s'expriment authentiquement quelque part, je ne vais pas précisément venir les ennuyer. Mais je choisis spécialement ce moment-ci. que j'essaye d'expliquer la suite un peu. Quelle suite ? Par rapport à ce que je viens... J'aimerais bien que vous me répondiez, Mais oui, bien sûr, mais je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mettez-vous là, tranquille, là où vous étiez. Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre. Pourquoi pas ? Hein ? Vous voulez jouer aussi ? Oui, c'est ça. Une très bonne idée. Bon. Alors, j'en ai toujours mon bien au langage. J'en ai toujours au langage. Si vous vous êtes là, comme ça, exprimé, devant ce public qui en effet est tout près, à entendre, je ne sais pas, ces déclarations insurrectionnelles. Mais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Où je veux en venir. Oui, voilà. C'est la question en compte que les parents, les curés, les idéologues, les bureaucrates et les flics posent régulièrement aux gens comme moi, qui sont, qui se multiplient, quoi. je peux vous répondre. Je veux faire une chose, c'est la révolution. Vous voyez ? Et il est clair que, il est clair qu'au moment, au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir au fond apporter apporter à à tous ces gens qui sont là la justification de leur misère quotidienne. Au fond, c'est ça que vous faites, vous, hein ? Ah, pas du tout. Oui. C'est égoûtant. En deux. Il peut relancer par mes bagues qui le faites. Je ne vais pas faire le truc pour le défendre. que ça change pour une nouvelle organisation. Cette organisation, ce n'est pas du tout exclu. Ce n'est pas du tout exclu que... qu'on la voit naître. On la voit sous forme de régime qui s'intitule s'intitule eux-mêmes, mon Dieu, pour ce qui est leur aspiration en effet suprême, n'est-ce pas ? C'est c'est la totalité. Enfin, c'est comme il vous disait à l'instant, enfin, n'est-ce pas ? Qu'on y soit tous. Qu'on se serre encore un petit peu plus les coudes, enfin, pour être ceux qui... qui veulent quoi ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas un nouvel ordre ? Un nouvel ordre, mon Dieu, c'est le retour à quelque chose qui... Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et d'où je suis parti, enfin, quelque chose qui est de l'ordre de quoi ? Mais du discours du maître, tout simplement, n'est-ce pas ? C'est le seul mot qui n'ait pas été prononcé dans tout ça, mais que le terme même d'organisation implique. jusqu'à un certain point, enfin, c'est tout à fait concevable, enfin, qu'il y ait beaucoup de progrès dans ce sens. Si on peut appeler cela progrès, je veux dire que ce que nous révèle, enfin, l'approche de ce qui se passe, n'est-ce pas ? de ce qui se passe quand même dans un certain nombre de sujets, c'est-à-dire de ce quelque chose d'éminemment précieux qu'il a évoqué tout à l'heure sous le terme de volonté et de volonté subjective. Cette volonté subjective, si nous la voyons, enfin, d'une façon, enfin, vraiment permanente ne pouvoir se manifester que de sa propre division, c'est assurément fait pour nous suggérer quelque chose. C'est à savoir que que ce n'est pas quand même l'image du tous, de l'harmonie totale enfin réalisée. C'est un appel que vous avez entendu que je connais bien qui est touchant, enfin, ça aboutit à quelques inconvénients comme ça sur ma cravate. Oui. C'est l'amour. C'est l'amour qui vous prêche. Si on était tous comme ça, tous ensemble, assémés, enfin, mon Dieu, enfin, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, qui vient vous annoncer, enfin, ça s'est vu, enfin, quelquefois au cours de l'histoire et jamais dans des moments indifférents. c'est bien justement parce que quelque chose se manifeste qui n'est tout de même strictement inséré, enfin, dans l'ordre du discours, c'est parce qu'il y a eu un discours qui est en train de proliférer, enfin, qui engendre d'innombrables petits qui vous deviennent à tous et à chacun, moi aussi, enfin, terriblement incommode, à savoir le discours scientifique qui de plus en plus, enfin, est là, enfin, imminent, menaçant par sa présence, n'est-ce pas, par l'idée que tout ça va se régler, enfin, en termes de mécanique, de balistique, d'équilibre, de courant et puis plus on en saura, mieux ça vaudra et bientôt, enfin, on saurait comment produire, enfin, tel ou tel type d'individu qui lui saura marcher avec tous, n'est-ce pas, ce que l'expérience nous montre, c'est évidemment toute autre chose, ce que l'expérience nous montre, c'est que c'est un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, qu'ils ont le mot dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante qui est faite du désir de vos parents, c'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin, par la langue maternelle, enfin, par ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est vers là que se tourne l'amour, que c'est vers cette espèce de frémissante appel, enfin, à l'union dans quoi, dans quoi, dans quelque chose de très évidemment, en effet, comme il l'a dit, aliénant, enfin, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est qu'il s'imagine que c'est en frappant avec ses points à la voûte du ciel que cette aliénation qui est justement ceci, qui fait qu'après tout ce qu'il vous disait, c'était quelque chose qui était un appel et un appel vers quoi ? Vers plus de quoi ? Vers plus de vérité, enfin, sa parole lui, c'est vraiment identique à cette vérité dont il se trouvait dans l'occasion d'être l'instrument, le messager, enfin, l'ange, n'est-ce pas, chargé de vous sortir de quoi ? De votre sommeil, en fin de compte. Si nous demandons à Jacques Lacan ce qu'est la psychanalyse, c'est parce que nous croyons qu'il est une des plus prestigieuses figures de la psychanalyse contemporaine. La psychanalyse est quelque chose dont l'existence commence à être connue par beaucoup de monde. L'expérience analytique, ce n'est certes pas moi qui l'ai inventée. C'est quelque chose qui s'est constitué selon ses voies. Ses voies n'ont peut-être pas toujours été les plus conformes à les droits à leur but. Néanmoins, il y a quelque sorte de forme dans lesquelles elle s'est instituée et ces formes, quoique très évidemment d'artifice, ce qui est commun à toute espèce d'expérience, n'est-ce pas, ont permis une certaine élucidation concernant quelque chose dont il ne suffit pas de dire, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de troubles, qu'il s'agisse de malaise et de quelque chose qui soit hautement significatif, c'est évidemment ce qui résulte de l'expérience analytique elle-même. À cet endroit, le fait qu'un public de plus en plus nombreux soit averti de la possibilité d'une telle expérience est quelque chose qui est la base à partir de laquelle je trouve avoir quelque chose à dire. Jacques Lacan a mené un itinéraire indépendant et original. Au départ, il est psychiatre mais sa thèse publiée en 1932 de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité débouche sur la psychanalyse. Le délire révèle aussi l'inconscient comme la névrose. Très rapidement, il enseigne chez lui et parle à ceux qui veulent l'écouter. Ils viennent de plus en plus nombreux. Son analyse de la paranoïa enchante les surréalistes, d'Ali s'enthousiasme, les psychiatres et psychanalystes aussi. Bientôt, le salon devient trop exigu pour accueillir ceux que cette parole bouleversant les concepts ronronnants fascine. Je me trouve à voir insister sur ce qui est évident non seulement à la première inspection mais à la seconde et à toutes les inspections possibles jusqu'à la dernière. parce que l'analyse est une pratique de langage. La découverte de l'inconscient par Freud suffit d'ouvrir un de ses trois premiers livres, les livres fondamentaux concernant justement la découverte de l'inconscient. il n'y a pas d'autre appréhension de l'inconscient dans Freud qu'une appréhension langagière et c'est d'ailleurs en quoi l'expérience analytique le confirme c'est que rien n'y passe que par la parole celle de celui que j'appelle l'analysant ou celle de l'analyste il serait quand même extravagant que par rapport à ce fait pratique on cherche un alibi de je ne sais quelle construction accessoire. Comment définissez-vous l'inconscient ? J'ai défini l'inconscient c'est devenu un petit bateau enfin j'ai défini l'inconscient comme étant structuré comme un langage c'est évidemment pas ici que je m'en vais mettre à en faire le commentaire mais certains que c'est à partir de là que commencent les questions enfin comment le fait que ces sortes d'êtres qui qui se langagent la bite comment est-ce que ça se fait que que ce serait à m'en croire n'est-ce pas par le véhicule du langage qu'il se trouverait dans tout ce que découvre l'analyse à l'intérieur de ce fait comment comment fait-il que lui sont transmises des conditions enfin aussi dramatiques c'est le cas de le dire n'est-ce pas que que le fait qu'il soit tellement dans la dépendance de tout ce qu'il a attendu dans le monde et tout spécialement au niveau au niveau bien sûr qui est celui dont il a dont il a reçu transmission de ce langage de ce langage qui est celui qui lui a parlé sa mère enfin comment à travers ça quelque chose d'aussi prégnant je peux dire dominant n'est-ce pas que que le désir dont il est en somme le résultat la conséquence comment sa destinée entière peut-elle être marquée par cela c'est évidemment là que commence l'exploration mais le mode d'alibi enfin plus ou moins prétentieux enfin désigné sous le terme d'affect alors que à quelle occasion on n'a jamais pu se produire les désaffects si ce n'est à l'occasion de déclarations plus ou moins opportunes enfin c'est là que commence l'expérience analytique mais de ne pas lui donner comme prémisse que que c'est bien au niveau du langage quel problème il paraissait d'autant plus difficile de l'éviter qu'il ne s'agit pas là du tout d'une question théorique mais d'une question qui remporte tout l'efficace de la pratique analytique l'hôpital Saint Anne à Paris la folie s'y trouvait enfermée le docteur Lacan s'intéresse à son discours l'aliéné nous conduit là où on commence à prendre les choses au sérieux dès 1953 dans la chapelle Jacques Lacan donne un séminaire hebdomadaire ensuite après Benjamin Hall c'est dans le pavillon maignant lors de chaque séance il présente des malades à son auditoire et fait entendre le discours du délire et de son signifiant il ne s'agit pas de diriger le patient mais de laisser parler en lui le désir quel qu'il soit c'est le retour à Freud déjà la rumeur circule au sujet de cette parole qui fait effraction qui bouleverse le rapport entre soignant et soigné dix ans plus tard le docteur Lacan est chassé de Saint Anne quel est le rôle de l'analyste est-ce comme vous l'avez dit hier soir ce rôle je ne te le fais pas dire oui je me suis en effet hier soir armé pour en faire un exemple pour rendre sensible une dimension qui est celle que j'exprimais en spécifiant que j'ai dit structurée comme un langage c'est-à-dire une langue une langue particulière nous ne connaissons que ça je voulais bien marquer la différence l'accent l'accent précis que cela comporte qu'après tout on ne peut qu'en habiter une ou plusieurs mais on ne peut qu'habiter certaines de ces langues alors ce que vous me demandez maintenant si je comprends bien c'est quel est le rôle de l'analyste m'avez-vous dit reprécisez bien ce que vous vouliez dire par là le rôle de l'analyste dans la relation analytique est-ce que c'est de faire dire ou de ne pas faire dire oui c'est ça c'est le fameux je ne te le fais pas dire je l'avançais comme comme exemple que de ce qui justement spécifice un langage on ne peut pas jouer sur l'ambiguïté que comporte l'expression je ne te le fais pas dire qui veut dire qui peut vouloir dire deux choses tout à fait différentes en français tu l'as dit et je me mets hors du jeu c'est pas moi qui te l'ai fait dire par quiconque c'était un exemple destiné à montrer la spécificité d'une langue entre les autres et c'était pour montrer que l'intervention soulignée que l'intervention analytique est très typiquement ce qui ce qui fera toujours usage de cet équivoque rue de Lille numéro 5 au fond de la cour escalier de droite premier étage le cabinet du docteur Lacan combien de personnes célèbres et inconnues y sont entrées chaque semaine pour y être analysées nul ne le sait sur l'analyse elle-même des bruits divers et critiques ont circulé l'horaire flottant la séance souvent minimale le paiement important mais au dire de ceux qui l'ont vécu cette analyse fut toujours unique m'aider m'aider à la fin m'aider à la fin Dans l'expérience analytique, il y a ce... il y a le transfert. Comment, en tant qu'analyste, vivez-vous cela ? En tant que quoi ? En tant qu'analyste. Oui. En tant qu'analyste, j'en ai l'expérience. Elle est toujours... même, j'ai pu le constater pour les analystes... les plus chargées, justement, d'expériences. À chaque fois, une surprise nouvelle, et je ne peux même pas ici témoigner de... de ceux qui... qui m'en ont fait l'aveu, et... je ne vois pas pourquoi je les mettrais en avant quand... moi-même, c'est ce que j'ajouterais à leur témoignage, c'est que... pour moi aussi, c'est un sujet d'émerveillement. mais... ça ne dit en rien ce que... où chacun peut... peut situer, enfin, cette manifestation si... si sensible et si... est étonnant d'avoir dans... une expérience que j'ai définie à l'instant par... quelque chose... qu'on ne se méprenne pas, ce n'est pas... ce n'est pas la diminuer que... de dire qu'elle est marquée d'un certain nombre d'artifices. ce n'est pas du tout une raison pour penser que... que le transfert... est lui-même artifice. C'est bien sûr là... beaucoup d'analystes le fassent... s'abriteront, dirais-je, parce que la vérité... la surprise n'est jamais sans... provoquer aussi... un effet de terreur... s'abriter derrière... la... la motivation artificielle du transfert... pour... pour penser qu'après tout, ce n'est qu'un artifice... c'est... se mettre à l'abri... de... de quelque chose qui... on le comprend... peut paraître lourd... parce que comme Freud, lui... enfin... ne manquait pas de regarder en face... il n'y a aucune distinction entre le transfert et l'amour. à partir de là... commence la question... comment, en effet, une situation d'artifice peut-elle déterminer un ordre de sentiments qui paraît... un ordre aussi élevé dans l'ordre naturel que l'amour, je dois ajouter, car le transfert n'a pas que cette forme, il a aussi celui de la haine. mais si l'analyse a démontré quelque chose, c'est... le profond, oui... le profond, oui... étroit d'accolement de l'amour et de la haine. j'ai, je crois, le premier, essayer de se transfert d'une façon qui motive... l'ordre, l'ordre élevé de son phénomène, je l'ai inscrit, enfin, la rubrique de ce que l'analyste se trouve effectivement dans l'expérience analytique, occupé comme place, et je l'ai épinglé de termes qu'il faut accueillir eux-mêmes que sous la réserve de cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, le sujet supposé savoir. quelle est la relation d'un sentiment tel que l'amour avec une formule de l'ordre du sujet supposé savoir, c'est assurément ce qui est tout à fait impossible non seulement d'expliquer mais même seulement de faire sentir dans un aussi court entretien. C'est près du Panthéon que Jacques Lacan émigre de Sainte-Anne. L'école normale supérieure l'accueille, Althusser l'aime. La lecture que Lacan a faite de Freud le guide pour celle qu'il fait de Marx. Le renom de la grande école donne du prestige au séminaire que Jacques Lacan tiendra pendant 5 ans. A l'école normale supérieure, l'esprit règne, Lacan y introduit le corps. L'auditoire est toujours comble. Souvent, au départ, il semblait chercher sa pensée. Il demandait qu'on lui pose une question. Le silence régnait. Puis, la parole prenait son envol. On vivait des minutes prodigieuses avec le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'unique. En 1969, la faculté de droit héberge ce nomade qu'aucune instance universitaire ne reconnaît. L'esprit de 68 a marqué le monde intellectuel.